Hello les gens, c'est Léo The Locke, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des meilleurs ordinateurs portables disponibles sur le marché en 2021, du moins début 2021 c'est logique, je vois pas non plus dans le futur, malheureusement. Et plus spécifiquement on va parler des ordinateurs portables dédiés aux jeux vidéo. Alors oui, évidemment, on peut faire aussi du travail ou du graphisme avec, mais l'objectif principal pour lequel l'ordinateur sera optimisé c'est le jeu. Le jeu de gros malade en mode hardcore. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Comme j'ai pu le dire juste avant, les ordinateurs que je vais vous présenter sont des ordinateurs qui sont déjà disponibles sur le marché. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment à Las Vegas, il y a un tout petit salon qui s'appelle le CES, où il y a quand même eu beaucoup d'ordinateurs très très cool qui ont été présentés. Cela dit, ils vont sortir d'ici avril, mai, juin et tout ça pour la grande majorité d'entre eux. Donc c'est pas trop pertinent de les présenter pour moi. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que je vais faire une partie 2 de cette vidéo qui va traiter donc des meilleurs ordinateurs qui seront disponibles d'ici peut-être 6 mois, donc voilà, mi-2021. Ça fera évidemment directement écho à cette vidéo, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite tout de suite à vous abonner. Avec la cloche, ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Cela dit, la majorité sort effectivement en avril, mai, juin et compagnie, mais il y a quand même certains ordinateurs qui ont déjà été annoncés pour très prochainement. C'est pour ça que je me suis permis de les inclure dans cette vidéo parce qu'ils permettent quand même d'avoir un bon de performance qui est vraiment conséquent et ça me paraissait quand même beaucoup plus pertinent de les inclure aussi. Maintenant que je vous ai bien introduit le sujet, je vais vous faire une proposition toute particulière. Répondez par oui ou par non, est-ce que vous voulez débuter cette vidéo ? Non ? D'accord, bah écoutez, je me casse, c'est la fin. Bon, j'arrête de rigoler. Non, j'arrête vraiment de rigoler. Je vais d'ailleurs me lancer dans une carrière politique pour devenir un homme politique d'envergure nationale et trouver une solution au réchauffement climatique. C'est faux, on va juste débuter la vidéo, c'est pas... Mais avant ça, il faut quand même que j'arrive à générer de la moula, de l'argent, du blé, du foin, ce n'est plus très pertinent comme terme, c'est pas grave, en vous parlant du sponsor du jour qui est VIP Key Sales. Voilà, vous allez le voir pendant un petit moment, ils ont décidé de sponsoriser cette chaîne et je les remercie grandement parce que moi, ça va me permettre quand même de financer mon contenu et aussi d'avoir des idées un petit peu plus ambitieuses en termes de vidéos, donc c'est super. VIP Key Sales, qu'est-ce que c'est ? C'est un site de vente de clés, donc de jeux vidéo ou de software. Pour être en raccord avec cette vidéo, vous allez notamment pouvoir acheter Windows pour 14€. En sachant que Windows est vendu à un prix exorbitant de 130€, c'est quand même une plutôt bonne affaire. Vous avez évidemment plein d'autres choses que vous pouvez acheter dessus, comme par exemple la suite Microsoft Office, mais pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un focus sur Windows, ça me paraissait quand même plus pertinent par rapport au thème de la vidéo. Pour pouvoir bénéficier de cette incroyable réduction sur Windows, vous vous dites, mais attends, comment je fais ? Bah c'est très simple, vous allez sur leur site, vous trouvez Windows, vous l'achetez, tout de suite après par mail, vous allez recevoir une confirmation avec dedans ce qui pourrait être un mot en allemand, mais qui est en fait un code d'activation. Voilà, une fois que vous avez ce code, c'est très simple, on va juste aller dans les paramètres de Windows, on va chercher mise à jour et sécurité, dedans on va aller dans activation, une fois qu'on est dedans, on va mettre notre code, et puis c'est bon, la version payante de Windows est activée, il n'y a plus aucun truc à régler, c'est déjà fait. Et voilà, ça vous a quand même économisé 120€, c'est plutôt pas mal. Évidemment, j'ai aussi pensé à vous, c'est pour ça que j'ai réussi à vous gratter un code promo de 16%, ce qui est quand même plutôt pas mal, par contre j'ai pas réussi à gratter le nom du code promo, du coup il s'appelle Léo16, ça c'est pas fou. Débutons enfin cette vidéo, ça commence à faire longtemps, je suis désolé. J'ai essayé de vous trouver des ordinateurs qui sont suffisamment pertinents dans tous les types de budget, donc ça va aller de 1000€ jusqu'à environ 3000€, avec du coup à chaque fois des petites escales entre deux. J'ai voulu essayer de trouver à moins de 1000€, donc à peu près dans les gammes des 800€, sauf qu'il n'y avait vraiment pas spécialement le choix, donc si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt d'attendre encore un petit peu pour atteindre un budget de 1000€, plutôt que de vous précipiter sur un ordinateur qui sera pas forcément très bon et qui vous durerait pas si longtemps que ça. On commence par la tranche de 1000€ avec le Asus TUF Gaming A17, qui est un ordinateur portable de 17 pouces, comme son nom le laissait indiquer quand même, pour 1000€ on a quand même vraiment des très bons composants, notamment on va avoir cet écran 1080p 120Hz qui est vraiment un plaisir, on va avoir aussi 8Go de RAM, bon ça c'est pas si fou que ça, mais ça va être très vite compensé par un Ryzen 5 et aussi la 1650 Ti en termes de cartes graphiques, qui va quand même pas mal assurer en termes de jeu, et là-dessus c'est quand même déjà un très bon PC pour faire du jeu. En plus de ça, l'ordinateur est équipé d'un SSD de 512Go, ce qui permet quand même d'avoir déjà une bonne liberté niveau stockage. Par contre, seul petit bémol, l'ordinateur ne vient pas avec Windows d'installer, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Bah on se rend chez notre sponsor VIP KeySales, voilà on achète Windows pour 14€ et puis c'est réglé. On monte légèrement le budget pour arriver à 1300€, mais pour le changement en termes de composants, croyez-moi, ça vaut le coup. Pour ces 1300€, vous pourrez vous procurer une variante du Acer Predator Helios 300, qui est vraiment des composants très bons. On est sur un ordinateur de 15,6 pouces avec un écran 144Hz, donc déjà là-dessus, on est plutôt bien. En plus de ça, et en augmentation par rapport au dernier, on va être sur 16Go de RAM, tout ça avec un i7 dernière génération et surtout une RTX 2060. Alors vraiment, je vous avoue que moi, quand j'ai vu ce prix-là au début, j'ai un peu bégayé, je me suis dit « Attends, il doit y avoir un bug ou quoi ? » Et après quelques recherches, visiblement, non. Alors je ne sais pas combien de temps va durer cette offre, mais pour ce prix-là, c'est vraiment une super affaire. En plus, l'ordinateur est déjà livré avec Windows, donc il n'y a même pas besoin de passer par notre partenaire, donc voilà, c'est absolument nickel. Niveau stockage, on est sur 512Go de SSD. Voilà, tout ça pour 1300€, c'est vraiment une offre incroyable. Le lien est évidemment en description. Et cette offre, elle est tellement incroyable que même pour 1500€, je n'ai pas vraiment réussi à trouver mieux. C'est pour ça qu'on passe directement à 1800€. Et ce prochain ordinateur à 1800€ nous vient tout droit d'Asus, encore une fois. C'est le ROG Strix G15. Comme son nom peut le laisser présumer, c'est aussi un ordinateur de 15 pouces qui a des composantes assez similaires quand même au précédent. On est aussi sur un écran 1080p 144Hz, avec le même i7, avec 16Go de RAM aussi et 512Go de stockage. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Par contre, niveau carte graphique, on va passer à la RTX 2070, ce qui fait une sacrée amélioration quand on sait que la carte graphique est quand même vachement plus puissante que la 2060. On commence vraiment à rentrer dans des PC qui font tourner à peu près tous les jeux en très haute définition sans aucun problème. C'est quand même un peu ce qu'on veut aussi pour du gaming. Pour ce prix-là, moi, ce que je pense, c'est que déjà, c'est une très bonne offre. On est sur un PC qui devrait tenir quand même pendant pas mal de temps. Windows vient déjà installer en plus, donc quelques économies en plus, ça ne fait pas de mal. Puis ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on est sur de très bons composants pour faire du jeu vidéo. La RTX 2070, déjà en termes de performance, on est quand même sur quelque chose d'assez costaud. Puis honnêtement, je vais quand même me permettre la comparaison avec celui que j'ai présenté juste avant, mais au niveau du design, on est quand même sur un truc qui est un petit peu mieux fini. Sans transition, on enchaîne sur le budget de 2100€, avec cette fois-ci un premier ordinateur qui a été présenté au CES de 2021. Donc là, on est vraiment sur les trucs tout récents. D'ailleurs, il faudra peut-être attendre quelques jours encore avant de pouvoir le commander ou de le recevoir. Il y aura peut-être quelques délais en plus, mais globalement, croyez-moi, ça vaut le coup. Cet ordinateur, il nous vient aussi de chez Asus, c'est le ROG Strix G17. Et pour ce budget-là, on a donc cet ordinateur de 17 pouces avec un écran, accrochez-vous bien, à 300Hz pour de la 1080p. Donc là, niveau taux de réfréchissement, je pense que vous êtes plutôt tranquille. À côté de ça, niveau processeur, on va retrouver le Ryzen 7 de chez AMD qui est un super processeur. 16Go de RAM, 1TB de SSD, ce qui laisse quand même vraiment beaucoup d'espace. Globalement, déjà, c'est une super offre. C'est déjà une super offre comme ça, oui, mais elle devient complètement incroyable par le fait qu'elle équipe la RTX 3070, qui est la toute nouvelle carte graphique de chez Nvidia, qui a été annoncée pour les ordinateurs portables il y a quelques jours au CES. Là-dessus, on est vraiment sur des performances qui vont être incroyables par rapport à tout ce que j'ai pu présenter juste avant. Niveau gaming, là, ça va vous tenir pendant des années. Et voilà, juste, on est sur une carte graphique qui est absolument gigaperformante. Là, vous faites tourner tous vos jeux, je pense, en très très haute qualité, voire ultra, sans aucun souci. Si vous hésitiez, ne serait-ce qu'un petit peu, entre prendre la machine à 1800 et 2100, je vous conseille vraiment d'attendre, ne serait-ce qu'un petit peu, pour prendre celle à 2100, parce que là, ça vaut clairement le coup pour l'upgrade. Pour ce prix-là, par contre, l'ordinateur est livré sans Windows, donc là-dessus, vous commencez à connaître la chanson. On va sur notre site partenaire, VIP Clisels, on achète Windows pour 14€, et puis après, vous pouvez vous la frimer à côté de vos potes en mode... Écoute-moi, ouais, j'ai acheté Windows pour 14€, ouais, on peut se le dire. J'arrête de faire cette voix tout de suite. Bref, tout ça, ça nous amène au dernier ordinateur que je vais vous présenter dans cette vidéo, et je sais que derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire actuellement « Mince, c'est le dernier ordinateur que Léo The Lock va nous présenter, je vais tout de suite m'abonner et liker cette vidéo ! » Oui, je sais, merci, c'est une très bonne idée. Évidemment, après ce que je viens de vous présenter juste avant, je ne peux pas me permettre de vous sortir un ordinateur de 2020. C'est pour ça qu'on va présenter un autre ordinateur du CES de 2021, et c'est un monstre en puissance, clairement. Là-dessus, on va clairement être sur un budget autour des 3 000€, mais par contre, on va retrouver des composants complètement incroyables, donc ce sera aussi un ordinateur de chez Asus, ça va être dans la gamme Rogue Strix. Je n'ai pas réussi à trouver de page produit officielle, donc je n'ai pas encore tous les détails, mais on peut se douter que ce sera quand même assez similaire en termes de trucs basiques à celui qu'on a présenté juste avant, notamment pour l'écran et compagnie. Mais par contre, à côté de ça, on peut s'attendre à du 32Go de RAM avec 2TB de SSD, un i9 et surtout la RTX 3080. Alors autant vous dire qu'en termes d'upgrade de performance par rapport au prix qui change, on est vraiment sur quelque chose de très solide. Que ce soit le i9 qui est absolument un vrai monstre de puissance ou la RTX 3080, j'en parle même pas, mais vraiment, le changement en termes de puissance par rapport à la 2080 est juste gigantesque. On est globalement juste sur un bon en termes de performance qui est énorme. Et là-dessus, si vous étiez en train d'hésiter justement à acheter un nouveau PC un petit peu plus cher, je pense que là, ça peut vraiment valoir le coup de faire le changement. Alors évidemment, 3 000€, c'est un prix extrêmement conséquent, mais quand même là, je pense qu'on en a pour son argent. Si vous vous posez quand même la question, sachez que oui, vous pouvez faire tourner à peu près tout ce que vous voulez en ultra, notamment Cyberpunk. Comme j'ai pas réussi à trouver de fiche produit officielle, je vous ai mis un lien vers un article en anglais qui parle justement de ce modèle précisément. Voilà, dès que j'aurai plus d'informations, je vais sûrement updater cette description pour vous mettre le vrai lien. Pour l'instant, il faudra vous contenter de ça. Dans tous les cas, si vous décidez de ne pas tabler sur Asus, sachez quand même qu'il y a d'autres ordinateurs aussi avec des composants assez similaires qui sont sortis et qui vont sortir après ce CES 2021. Je vous invite à suivre ça de près parce que ça pourrait quand même fortement vous intéresser. N'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires. Je pourrais vous aiguiller, vous trouvez peut-être des références ou quoi pour ces ordinateurs du Suez 2021. N'hésitez vraiment pas à me contacter, je réponds à tout le monde. Bon, je crois qu'on a fait le tour. C'était très long. C'était très long, inexpressif, vraiment c'était chiant. Bref, on va arrêter de faire ça. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez au minimum un petit peu rigolé et que vous aurez été instruit ou que ça vous aura aidé dans votre recherche d'ordinateur. Voilà, j'espère au moins avoir fait un des trois. Ce serait quand même déjà pas mal. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, du moins si ce n'est pas déjà fait, sinon ça ne marche pas du tout, à mettre un petit like sur cette vidéo, à commenter, à partager. Bref, vous connaissez la chanson mieux que moi, je pense. Si vous voulez aller plus loin dans le support que vous apportez à cette chaîne, vous pourrez carrément décider de rejoindre la chaîne. C'est l'option payante de YouTube pour les souscriptions. Voilà, ça me ferait super plaisir, mais c'est vraiment pas obligatoire. Voilà, en parlant de ça, je remercie évidemment, bon, pour l'instant, le seul qui s'est abonné à cette chaîne, Leni Patouillet. Merci beaucoup à lui, justement, de supporter mon contenu de finance. Ça me fait super plaisir. Et c'est ce qui conclut tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, je vous retrouve dès dimanche à 15h, comme d'habitude, ou peut-être même mercredi à 18h pour une vidéo surprise, on ne sait pas. Même moi, je ne sais pas actuellement. Mais voilà, d'ici là, portez-vous très bien, les gens. C'était The Look, à votre service. Ciao ! Sous-titrage ST' 501